C'est déjà les vacances pour les vénérables sénateurs qui viennent de boucler avec la deuxième session ordinaire. Celle-ci, il faut le dire, marque également la fin de la troisième législature. Cela dit, Rose Francine Rogombé, le président du Sénat, dresse ici le bilan de cette institution durant les six années écoulées. On regarde. Le président du Sénat, dresse ici le bilan de cette institution. C'est donc au cours d'une cérémonie solennelle en présence du premier ministre, du gouvernement, des présidents des institutions, des membres du gouvernement, du corps diplomatique et des élus locaux et nationaux, que Mme Rose Francine Rogombé a présidé la deuxième session ordinaire du Sénat, coïncidant avec la fin de la troisième législature 2009-2015. Une occasion pour le président du Sénat de dresser le bilan de cette mandature et de revenir sur les travaux de la session dite budgétaire au cours de laquelle les sénateurs ont examiné et voté la loi de finances 2015, arrêté à la somme de 3 188,7 millions de francs CFA, un budget qui connaît un accroissement de 7,34% par rapport à celui de 2014, tout en saluant l'augmentation du budget d'investissement qui se chiffre à plus de 693 milliards de francs CFA et répond à la mise en œuvre du schéma directeur national des infrastructures et du pacte social. Mme Rose Francine Rogombé reviendra sur l'ensemble du travail exécuté par les vénérables sénateurs tout au long de cette législature, dans les domaines aussi différents que variés de politique, d'économie sociale, de judiciaire, de communication et télécommunication, des réformes administratives que de la coopération internationale. Un stand fort pour le président du Sénat d'affirmer que l'institution qu'elle dirige a pleinement rempli les missions qui lui sont dévolues par la Constitution gabonaise, en évoquant le climat politique et social au Gabon, Mme Rose Francine Rogombé aura ces mots. En toutes circonstances, il ne peut savoir qu'il s'en va. Il n'y a pas de place légitime ni pour telle que l'insurrection, ni pour telle que l'insurrection, ni pour telle que l'insurrection, c'est qu'il n'y a plus de joie. Plus que jamais, nous avons un autre pays en besoin de paix et de stabilité pour nous maintenir notre peuple, c'est le chemin de la postérité et du couvret et ceci en fait nous. Dans le secteur du respect des institutions de la République. Elle ne manquera pas de saluer le fait que le gouvernement du professeur Daniel Honondo ait pris à bras le corps la conduite du dialogue social instruit par le président de la République, le chef de l'État et saluer l'engagement du Sénat dans les relations interparlementaires au plan sous-régional, régional et mondial en prenant part à plusieurs assises tant à l'étranger qu'à Libreville. C'est avec le sentiment du travail bien fait et d'un Sénat temple du dialogue et du développement que Mme Rose Francine Rogombé a remercié l'ensemble des sénateurs pour leur sagesse et maturité durant ces six dernières années tout en rendant un vibrant hommage à ceux qui ne reviendront pas à la quatrième législature au palais Omar Bongo-Ondimba du Sénat.